Bonjour, dixième. Je vais juste faire une petite vidéo très, très vite pour vous aider avec l'unité 6, leçon 1. Beaucoup de ces leçons ici, c'est une révision, un rappel de fondement 10. Ici, j'ai juste commencé avec quelques définitions que tu devrais savoir déjà. Vous pouvez juste les lire vous-même. Mais celle qui est tellement importante pour la leçon aujourd'hui et l'unité, c'est la forme explicite. Sur la forme explicite, c'est y égale mx plus b. Y est toujours isolé. Le numéro ici, en avant du x, le m, ça c'est la pente. Et la pente, c'est comme the slope, how steep a graph is. Et on parle de la pente comme une fraction toujours. Le numéro en haut, c'est le déplacement vertical. So, le mouvement, le mouvement vertical en haut si c'est positif. Et on bouge en bas si la valeur en haut est négative. Et puis en bas, le numéro en bas, le dénominateur, c'est ce qu'on bouge horizontalement. So, de gauche à droite, on bouge gauche si c'est négatif. Et on bouge droite si c'est positif. B, ça c'est l'ordonnée à l'origine. Ou en autres mots, ça c'est la valeur où la droite coupe ou touche l'axe des y. So, par exemple, voilà l'axe des x, voilà l'axe des y. Si j'ai une droite qui passe comme ça, le point où la droite touche l'axe des y, ça c'est l'ordonnée à l'origine. Et on sait qu'à ce point ici, par exemple, ça c'est le point 5. Y égale 5, ça ne fait rien. Si c'est à 6, 5, 4, 3 ou même si c'est négatif. Si le point se trouve sur la droite ici, la ligne ici, x est toujours égal à 0. Right? Ça c'est x égale 0 ici au centre. Sur n'importe quel point sur l'axe des y ici, x égale 0 à ce point. L'abscisse à l'origine, ça c'est où la graphique touche l'axe des x. So, ça c'est où ça touche l'axe des x. Ça c'est appelé l'abscisse. Et même idée ici, ça ne fait rien où se trouve ce point sur l'axe des x. Y est toujours 0 à ce point. OK. So ici, ça c'est assez simple. On va juste pratiquer un petit peu de comment isoler une variable. On a fait beaucoup de ça. Je ne pense pas que j'ai besoin de révisiter ces questions comme ça. Mais pour c'est, juste fais attention. Quand c'est une inégalité comme symbole ici, on fait de la même manière. Mais ici, dans l'étape finale, parce que j'ai divisé par un négatif pour isoler y, j'ai besoin de changer la direction de la symbole. So, toujours avec une inégalité ici, si tu divises par un négatif, enfin, change la direction de la symbole. OK. Ça c'est vraiment ce que je veux expliquer ici. So, esquisez l'équation suivante, utilisant la méthode de pente ordonnée. So, je veux dessiner la droite de ceci, mais j'ai besoin de le faire avec la pente et avec l'ordonnée à l'origine. Pour faire ceci, il faut que l'équation, c'est dans la forme y égale mx plus b pour que je puisse voir c'est quoi la pente et c'est quoi l'ordonnée. Ceci, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris l'équation et pour isoler y, j'ai changé le 15 à une 12, je m'excuse. Pour isoler y, j'ai besoin de bouger le 12 à l'autre côté ou je soustrais le 12 à chaque côté. Pour éliminer le 5x, j'ai besoin de soustraire 5x à chaque côté. Ou tu peux le penser de comme je prends le 12 et je le bouge à l'autre côté et le symbole change. Je prends le 5x, je le bouge à l'autre côté et le symbole change. So, quand je fais cela, ce qui reste à la gauche, c'est juste négatif 3y et à la droite, j'ai négatif 5x moins 12. J'ai besoin d'isoler y, so j'ai besoin de diviser par négatif 3. Ce que je fais à un côté, j'ai besoin de faire à l'autre côté, mais à cause qu'à l'autre côté, il y a deux termes, j'ai besoin de diviser chacun par négatif 3. Deux négatifs deviennent positifs 5 sur 3 et négatif 12 divisé par négatif 3, c'est maintenant positif 4. So, c'est dans la forme y égale mx plus b. Le numéro ici, ça c'est l'ordonnée, ça c'est où je commence sur l'axe des y. So, j'ai cherché positif 4 sur l'axe des y. Donc, j'ai mis un point là. Et puis, la pente, c'est ceci, c'est 5 sur 3. So, cela veut dire que je monte 5 parce que c'est positif. Et à la droite, 3 parce que c'est positif. Mais si je commence ici, je ne peux pas monter 5. I'm off the grid. So, l'autre option, tu peux changer les deux, positif à deux négatif. Ces deux choses veulent dire exactement la même chose. Enfin, ça c'est positif et ça c'est vraiment positif aussi parce que deux négatifs forment une positive. So, j'allais descendre 5 et à la gauche 3 parce que je l'ai changé deux négatifs. Ça c'est où je trouve le deuxième point. Je fais une ligne et voilà, c'est fini. Ici, je veux utiliser une autre méthode, la méthode de trouver l'ordonnée et l'abscisse. So, j'ai déjà expliqué que l'ordonnée, c'est où ça coupe l'axe des y et on sait que x égale 0 à ce point. Même chose avec abscisse, où ça touche l'axe des x et on sait à ce point y égale 0. Si j'ai fait un petit tableau ici, j'ai commencé à trouver l'ordonnée. Alors, j'essaie pour trouver l'ordonnée, j'ai mis x égale à 0, j'ai remplacé x avec 0 dans l'équation, j'isole, isole, isole et je reçois y égale négatif 3. Alors, j'ai mis un point à y égale négatif 3. Abscisse, ça c'est où je coupe l'axe des x. Alors, je sais que y soit 0, je remplace y avec 0 dans l'équation isole, isole, isole. Je trouve que x égale 2. J'ai mis un point où x égale 2. Voilà la droite. Et puis, c'est fini. Donc, voilà deux méthodes d'esquiser une droite. Et enfin, j'ai demandé, est-ce que ce point est une solution? C'est-à-dire, si j'ai dessiné la droite ici, est-ce que ce point se trouve sur la droite? Tu n'as pas besoin de la dessiner. Juste prends la valeur de x, prends la valeur de y et remplace les deux dans l'équation. Simplifie. 4 moins 9 à la gauche égale négatif 5. Alors, j'ai négatif 5 égale 5. Ça, c'est pas vrai. Alors, on sait que ce point sera pas sur cette droite. À la prochaine, même chose. Je remplace x avec 2. Y avec négatif 3. Simplifie. 8 plus 6 égale 14. Alors, j'ai 14 à la gauche et à la droite. Alors, le point de négatif 3, oui, ça sera sur la droite, si je l'ai dessiné. OK? Ça, c'est tout. Vous pouvez faire le devoir optionnel, si tu veux. Bonne chance.